Radio Grand Lac sur 92.1 92.1 sur Radio Grand Lac Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Tendance Déco, c'est Jessica, je suis super contente de vous retrouver. En ce mardi 19 janvier, il fait beau, le soleil est au rendez-vous, Anne Pia est aussi au rendez-vous avec moi. Bonjour Anne. Bonjour Jessica. J'espère que tu vas bien depuis la semaine dernière. Très très bien et en plus il fait très beau. Oui, on a le soleil avec nous. La neige est là. La neige est là, on a un superbe, c'est ce qu'on disait il y a deux minutes en off, on a vraiment un décor de rêve et on est très chanceux d'être dans cette belle région. Anne Pia, pour les personnes qui nous ont écouté la semaine dernière, était avec nous dans notre chronique de 14 heures. On l'avait dit, on le fait, elle va parler avec nous, en tout cas avec moi aujourd'hui, de Feng Shui dans l'émission Tendance Déco. On va expliquer ce qu'est le Feng Shui parce que tout le monde ne connaît pas, n'est-ce pas ? On va expliquer comment on l'intègre dans son intérieur, principalement dans cette émission puisque le thème étant la déco d'intérieur, comment on fait pour avoir un intérieur qui suit les règles du Feng Shui, pourquoi l'utiliser, les bienfaits que cela peut vous apporter et puis on verra dans la pratique ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien et puis comment on peut allier tout ça. Parce que c'est ce qu'on disait, on n'est pas toujours dans la possibilité d'établir toutes les règles du Feng Shui, surtout quand on habite déjà dans les lieux et que la maison est créée. Et puis, on vous expliquera aussi comment procéder pour privilégier les couleurs, les matériaux du Feng Shui et qui suivent les règles du Feng Shui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a plein, plein de choses en fait qui peuvent nous alerter et c'est un sujet qui est passionnant, en tout cas moi qui me passionne. Tout à fait. Et qui touche quand même justement notre bien-être. Le bien-être justement, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, le bien-être est hyper important dans son intérieur encore plus puisque c'est le refuge. Voilà, on a eu parlé de chromothérapie, on a parlé de zen attitude dans les émissions Tendances Déco. Aujourd'hui, c'est le Feng Shui avec Anne. Je suis super contente. On vous a annoncé le programme du jour. On se fait une toute petite pause musicale. Alors prenez vos stylos, vos bloc-notes pour prendre les notes dans les trois prochaines minutes. On se retrouve juste après. Camille Acabello, à tout de suite. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, on est toujours ensemble sur radiograndlac.com en attendant le 92.1. C'est Jessica, je suis avec Anne dans votre émission Tendances Déco. Et pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant, on va parler Feng Shui. Et oui, on l'avait annoncé la semaine dernière. Un bon sujet. Un bon sujet. Un très bon sujet, exactement. Qui me passionne en tout cas. Et oui, c'est pour ça que t'es là. Parce que justement, on n'arrête pas d'en parler en off. Et Anne, elle va vraiment vous transmettre la passion du Feng Shui. C'est vraiment hyper passionnant. Et en fait, elle nous communique la passion qu'elle a de ça. Vous n'allez plus rien oublier, puisque vous avez pris de quoi noter. On va démarrer par la définition du Feng Shui. Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Tout le monde ne connaît pas le Feng Shui. Ou alors, on en a une vague idée. Mais très franchement et très clairement, Anne, le Feng Shui, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Feng Shui, d'une manière un peu succincte, on peut dire que c'est une pratique qui est millénaire. Qui est apparue en Chine, donc il y a des milliers d'années, comme je viens de le dire. Et qui consiste en fait à harmoniser son habitat. Donc ça peut être la maison, ça peut être le bureau. L'intérieur, en tout cas, tous les locaux finalement. Tous les locaux et même, on peut dire, l'extérieur. C'est-à-dire que son jardin, le Feng Shui, existe aussi pour les jardins. Même après, c'est pour tous les lieux. Donc ça peut être un petit lieu ou alors un très grand lieu. On peut dire aussi, même au niveau planétaire, est-ce que le Feng Shui existe ? Oui, il existe, puisque ça repose sur la libre circulation de l'énergie vitale, qu'on nomme aussi le Shi. Voilà, c'est ça. Souvent, alors c'est vrai qu'on le retrouve ou pas. Mais en tout cas, c'est bien aussi d'utiliser les mots qui sont propres au Feng Shui. Comme tu disais, l'énergie qui est le Shi. Oui, le Shi. OK. Alors, la définition du Feng Shui, c'est la circulation des énergies. C'est ça. Comment on la pratique ? Alors, en fait, l'idée, c'est que le Feng Shui repose sur cette énergie. Et l'idée, le but, c'est de favoriser la libre circulation de cette énergie. Pour se sentir bien. Dans quel but ? Alors, voilà, c'était la question que j'ai du mal à formuler. Dans quel but on utilise le Feng Shui ? Voilà, donc tu viens de le dire, effectivement, c'est pour se sentir bien. Voilà. Et on est tous à la recherche, en fait, de se sentir bien. Et surtout chez nous, ou même au bureau. Parce qu'on a... C'est quand même un endroit dans lequel on passe du temps et on a quand même envie toujours d'être mieux. D'être mieux, en sachant aussi que selon les matériaux qu'on va mettre dans sa maison, les dispositions des meubles, on va soit participer à activer un bon Feng Shui, donc à favoriser un bien-être dans l'habitat, ou au contraire, bloquer cette énergie et donc se sentir mal chez soi ou dans un bureau. Ou dans un bureau. D'ailleurs, on peut ressentir... Oui. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Jessica. Tu vas dans un endroit, tu peux soit te sentir très bien, soit au contraire, tu te dis, ah, mais je ne suis pas bien. Voilà, il y a quelque chose, on ne sait pas trop quoi, mais il y a ce petit quelque chose qui nous dit, ouais, bon, je préférerais être ailleurs, effectivement, mais sans qu'on en ait réellement conscience, finalement. Parce que si on pose la question comme ça spontanément, je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent vont se demander est-ce qu'à un moment, je me suis sentie mal quelque part, sans forcément peut-être trouver de réponse, puisque c'est quand même inconscient ce sentiment de mal-être, puisque la circulation des énergies, ce n'est pas quelque chose de palpable, ce n'est pas quelque chose que l'on voit. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière, d'ailleurs, c'est un ressenti. Donc ce ressenti, peut-être que c'est à l'instant T qu'on se dit, qu'est-ce qu'on est bien ici, qu'est-ce qu'on se sent bien, je suis apaisée, ou au contraire, mal à l'aise, mais sans trop savoir l'expliquer ni comment, voilà. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de bon sens dans le feng shui. Par exemple, ça ne deviendrait pas l'idée de mettre une armoire devant une fenêtre, voilà. Tout à fait. Et quand on le fait, on se dit, oh ! On le voit quand même, moi je le vois quand même des fois. Oui, mais dès qu'on enlève l'armoire, on se dit, ah, franchement, le soleil rentre, on est quand même bien mieux. Il y a quelque chose. Il y a quand même aussi beaucoup de bon sens. Et même sans un apprentissage, sans une formation de feng shui, moi qui me suis intéressée, je me suis dit, ah, ben c'est rigolo, tiens, j'ai fait finalement spontanément. On a quand même une certaine sensibilité, plus ou moins selon les personnes, mais pour bien faire les choses et pour mettre les bons objets ou les bons matériaux aux bons endroits. Parce qu'effectivement, il faut savoir que selon les directions, il y a des... Pardon, je vais y arriver. Selon les directions, des matériaux, en fait, sont à leur bonne place. Par exemple, à l'est, on sait qu'on va mettre du bois ou alors on va retrouver la couleur verte. C'est ce qui va activer, en fait, la bonne énergie à cet endroit-là. Et finalement, dans tous les endroits, comme ça, on a des couleurs qui sont préférées, de préférence à utiliser, des matériaux, des formes également. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de codes. Il y a beaucoup de codes et c'est... Il y en a plein et c'est passionnant de se dire on peut, ben au final, tout simplement à force de connaissances et de s'intéresser à ça, de se dire qu'on peut optimiser le bien-être chez soi. Encore faut-il, effectivement, les connaître, les savoir et se pencher dessus. Alors, le Feng Shui, dans son intérieur, ce que tu nous expliquais, c'est qu'on va, de part, l'installation des meubles, le positionnement, les couleurs, les matériaux. On reviendra dessus sur une deuxième partie d'émission plus en détail. Simplement, en respectant certaines choses, certaines règles du Feng Shui, faciliter la circulation des énergies ou les bloquer. Les bienfaits, on l'a vu, c'est se sentir bien. On vous donnera aussi des exemples sur la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'on privilégie comme couleur, comme matériaux ? L'orientation de la tête, parce que souvent, on entend « je dors mal, il faut que je change la tête et que je mette la tête à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. » Alors après, il peut y avoir aussi plusieurs raisons. Exactement. Alors, toutes ces raisons-là, c'est ce que tu me disais tout à l'heure et que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, on fait partie de catégories d'orientation, ce que tu disais. Selon notre date de naissance. Voilà. Et ça, on va en reparler juste après. Mais ça, ça va nous donner une indication personnelle sur comment se positionner dans sa chambre pour être au top, finalement. Alors, ce qu'on disait, on rigolait. Pour dormir sereinement. Pour dormir sereinement. Les petits trucs et astuces, ça, on vous les redira en fin d'émission à ajouter aux couleurs et matériaux à privilégier. Mais les trucs et astuces toutes simples, toutes simples qu'on peut faire dans la maison, comme on parlait des miroirs, des plantes. Là, tu parlais des couleurs. On parlait des points d'eau aussi, tout ce qui était circulation de l'eau. Alors, attention, il faut se méfier de l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'on va vous donner les astuces de l'eau. Méfiez-vous de l'eau. L'eau n'est pas votre famille. Mais il en faut. Mais il en faut. C'est comme tout, c'est vraiment un équilibre des cinq éléments. Donc, les cinq, on peut les rappeler. Oui, j'allais y venir. Justement, c'est l'équilibre. Alors, on va le rappeler juste après. Par rapport à ce que tu disais, c'est en fait un juste équilibre. C'est exactement ça. Donc, dans l'intérieur. Alors oui, les cinq éléments. Donc, on a l'énergie qui est le chi. Dans le feng shui, on retrouve aussi le ying et le yang qui est un juste équilibre et un juste équilibre des cinq éléments. Alors, du coup... Alors, je peux les citer ? Oui, mais grand plaisir. Alors, les cinq éléments, en fait, on a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et sous ces cinq éléments, en fait, il faut savoir qu'il y a des couleurs qui correspondent, c'est des catégories. Et donc, dans ces catégories, il y a des couleurs qui correspondent à chaque élément, des couleurs et des matériaux. Exactement. Et d'ailleurs... Et des directions. Et des directions. Et si on reprend ça vraiment en essayant de visualiser ce que vient de dire Anne, ça paraît, comme tu disais tout à l'heure, être du bon sens et ça coule de source. On parlait d'eau, c'est tant bien. De se dire quelles sont les couleurs qui correspondent aux éléments. Puisque si on se prend comme un cercle chromatique, je dirais, mais un cercle de matériaux, on va avoir... Tu nous parlais de la terre. Les couleurs qui s'y rapportent, je pense que ça peut être plus ou moins simple de se dire qu'on va avoir certainement des tons de marron. Exact. On va avoir l'eau. Donc là, pour le coup, on va être sur des couleurs froides, telles que le bleu, toutes les couleurs qui se rapportent à l'eau. Le feu, ça va être le rouge et le jaune, ce qu'on disait. Voilà, toutes les couleurs. Et c'est ce qu'on disait justement lors de l'émission sur la chromothérapie, que les couleurs rapportent toujours un état d'esprit et de même que certaines, on va dire, citations ou en tout cas, quand on dit qu'on est vert de rage ou rouge de colère, on a les émotions qui sont liées aux couleurs. Rouge de colère, donc on est bien dans le feu. On est dans le feu, exactement. Quand on est vert de rage, c'est une expression qui rapporte la couleur au ressenti, on va dire, au sentiment. Ou effectivement, voir la vie en rose, voilà, c'est tous des choses... Ah, on est mieux quand même là. On est quand même mâchement... Oui, bon, d'accord, j'avoue que ce n'était pas génial jusqu'à maintenant. Voir la vie en rose, voilà, tout ça, ça va être plus positif, ça ramène à des émotions et justement, le feng shui, ça ramène à des émotions selon les matériaux, les éléments et les couleurs. Anne, les fameux éléments, tu nous parlais d'équilibre entre les cinq éléments. Tous ces éléments-là, c'est des matériaux qu'on peut utiliser, qu'il faut utiliser même, je dirais, pour l'intégrer dans la maison, dans l'appartement. Alors, en fait, naturellement, on utilise, même sans le savoir, on utilise toujours ces éléments. C'est-à-dire que vous avez un pot en terre, bon ben voilà, là on est dans la terre. Tout ce qui est métal, c'est plutôt relié à l'ouest. Généralement, on met ce qui est métal à l'ouest, ça correspond à cette zone. La terre, la terre, que je ne dis pas de bêtises, c'est l'est. Le nord, vous avez l'eau. Donc, par exemple, on va mettre un aquarium avec des poissons. Alors, je disais, alors voilà, vas-y. Donc, je disais, attention, donc, l'aquarium doit être au nord et attention au nombre de poissons. Il ne faut pas avoir un poisson ou deux poissons, ce qui est très mauvais. Il faut plutôt favoriser le nombre de cinq. et je crois que trois, c'est acceptable, mais c'est vraiment cinq poissons. Il y avait l'apport d'entrée. Et c'est vrai que ça apporte de la vie. Quand on voit des poissons à l'entrée d'une maison, ça apporte de la vie. Ça apporte quelque chose de vivant dans la pièce et d'apaisant aussi. c'est apaisant, l'aquarium, l'eau, c'est apaisant. Alors, tu disais de positionner, si on veut suivre les règles du Feng Shui, un aquarium au nord. Exactement. Plutôt privilégié au nord. On parlait aussi en off. Alors, on vous donne des petites anecdotes. Alors, par exemple, quand on dit nord, est, ouest, excuse-moi, j'ai... Non, vas-y, je t'en prie. Quand on dit ça, c'est à la fois, on peut tenir compte de l'orientation de la maison, c'est-à-dire à quelle, par rapport à la porte d'entrée, puisqu'on calcule aussi l'emplacement de la maison par rapport à la porte d'entrée, et également dans les pièces, c'est-à-dire quand vous êtes au sein même d'une pièce, prendre les directions de la pièce. Et oui, aussi, effectivement, c'est deux choses différentes. Et c'est important. Ça, c'est dans l'optique où on fait construire sa maison et où on peut choisir ces directions-là. On parlait tout à l'heure de la porte d'entrée dans l'idéal, qu'elle soit plutôt positionnée au nord, Alors non, justement. Alors ici, moi, quand je suis arrivée dans la région, d'ailleurs, chez mon ancien compagnon, je me suis dit mince, la porte d'entrée est au nord. Et en fait, j'ai regardé toutes les portes d'entrée. Il y avait très peu de portes d'entrée au sud parce que la bonne direction pour une porte d'entrée. Donc, si vous faites construire votre maison et que vous voulez favoriser la reconnaissance et le bonheur dans cette maison, mettez votre porte d'entrée au sud. C'est vraiment, ça active, en fait, la bonne zone. A contrario, une porte d'entrée au nord n'est pas très favorable. Non. Maintenant, il y a des choses aussi à ne pas faire. Par exemple, éviter une porte d'entrée vitrée. c'est quelque chose qui fragilise en fait l'habitat et les personnes qui s'y trouvent. Favoriser si vous êtes un peu, comment dirais-je, si vous avez envie de gagner un peu d'argent, peut-être. Un peu. Un peu, je dirais un peu parce qu'il n'en faut pas trop quand même. quand même pas. Favoriser la couleur gris. Le gris pour une porte d'entrée renvoie en fait une image luxueuse, une image de bien-être au niveau financier en fait, de la maison. Effectivement. Alors après, on partirait dans d'autres thématiques. Mais du coup, le truc, c'est de se dire que ce qu'on renvoie finalement revient sous forme d'énergie. Exactement. En fait, tout est énergie. On est énergie. On est énergie. Et les objets sont énergies. C'est-à-dire que même on peut se dire que les formes rondes, les formes rondes, les formes angulaires, renvoient une énergie. Attention aux angles. Tout à l'heure, on parlait de la chambre. Oui. Si vous dormez très bien au nord avec face à la porte d'entrée, au nord, si la direction vous convient, si on va dire que vous êtes dans de bonnes configurations et juste au-dessus de vous, vous dormez, il y a une étagère et par calcul, l'arrête de l'étagère vous tombe pile au milieu de la tête, je pense qu'il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup de migraines. Sachez-le. Ah ben voilà. Donc pour les personnes qui ont des maux de tête, des migraines, dans cette configuration-là, il ne reste plus qu'une chose à faire cet après-midi, c'est de monter l'étagère. Voilà. Exactement. Mais c'est toutes des choses finalement, si on ne le sait pas. Alors, il peut y avoir des personnes sceptiques à ça, mais je pense que vraiment, si on s'y intéresse et si on se penche, on se dit qu'au final, ça ne coûte rien d'essayer de mettre en œuvre le feng shui et de voir si à la longue, au bout de plusieurs jours, semaines, on voit des changements. Et je peux vous assurer que vous en verrez. Mais c'est sûr, c'est une certitude puisque c'est en tout cas vraiment dans certaines, déjà en Asie, forcément, ils l'utilisent. Les intérieurs sont épurés. Tout ce qui est anguleux aussi, on en parlait, c'est intéressant, on en reparlera après, on va se faire une petite pause. Mais tout ce qui est anguleux, c'est intéressant aussi. Les arrondis ou des meubles d'angle selon où ils se trouvent dans certains passages de la maison ou de l'appartement peuvent gêner justement et peuvent faire bloquer la circulation de l'énergie. Alors déjà, on peut se cogner. Déjà, déjà. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, effectivement, ça peut bloquer l'énergie. Ça peut bloquer l'énergie. Je vous propose, et Anne, je te propose qu'on fasse une toute petite pause musicale. On se retrouve juste après pour parler et continuer à parler de certaines petites anecdotes sur, par exemple, votre chambre à coucher. Chambre à coucher, on parlait de l'étagère, mais on va pouvoir définir aussi l'emplacement du lit, quelle couleur privilégiée, les matériaux dans l'intérieur pour suivre les règles du feng shui. Et puis, on pourra aussi parler salle de bain, salon. On va parler aussi des bureaux. On parlait, il y a quelque temps, de télétravail. En tout cas, voilà plusieurs astuces pour mettre en œuvre concrètement les règles du feng shui dans sa maison. A tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Grand Lac. Radio Grand Lac, sur les bords du lac du Bourget. On est en direct sur radiograndlac.com. C'est Jessica avec Anne qui est avec moi. On anime aujourd'hui dans votre émission Tendance Déco une rubrique spéciale feng shui. Alors Anne, pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route, on a parlé ces dernières minutes, cette dernière demi-heure du feng shui, ce qu'est le feng shui déjà et aussi comment l'intégrer dans son intérieur. On a déjà évoqué plusieurs idées. On va en dire plein encore, non ? Ah oui, sujet passionnant et on pourrait en discuter pendant des heures. Exactement. Alors, on a encore une petite trentaine de minutes devant nous pour vous expliquer. On se disait que ce serait sympa de faire un petit point pièce par pièce dans votre intérieur. Anne, tu nous parlais des personnes qui étaient dans l'optique de faire construire une maison. Mais on a aussi des personnes qui achètent un bien existant, qui n'ont pas le choix de l'orientation des portes d'entrée. On en parlait de la cuisine. Alors, quelle astuce ? Comment concrètement on peut faire entrer le feng shui chez soi sur un bien déjà construit et déjà existant ? On part... Allez, de quelle pièce on part ? On a parlé de la chambre. Alors déjà, ce qu'on peut dire, ce n'est pas le feng shui, c'est le chi en fait. Le chi, oui. Et le feng shui, pardon pour ceux qui... les auditeurs qui arrivent, c'est favoriser cette libre circulation du chi. Le chi qui est l'énergie vitale. Voilà. Exactement. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et c'est ma faute, je t'ai coupé la parole. Ça, c'est pas bien ça. Tu étais en train de dire que les personnes qui nous rejoignent, pour la définition du feng shui, voilà, c'est la circulation, la bonne circulation et la fluidité du chi. Et je voulais donc rebondir sur ce que tu disais. Donc, tu parlais effectivement des constructions, c'est-à-dire quand on construit sa maison et quand on est dans un habitat qui ne respecte pas forcément les bonnes règles, on va dire, du feng shui, pas de panique, on peut y remédier. Heureusement. Oui. Heureusement. On n'est pas foutu. Soyez tranquille, vous n'êtes pas foutu. Justement, on va vous aider. Maintenant, effectivement, quand on construit sa maison, on peut être vigilant sur certains points, sur la porte d'entrée, comme on a vu tout à l'heure, sur l'emplacement des toilettes. Alors, les toilettes, de toute manière, ce n'est pas une bonne chose dans une maison. Oui. Mais on a un peu de mal de s'en passer. Un peu. C'est un peu compliqué. On est bien d'accord, ce n'est pas la pièce la plus glamour, mais quand même, elle est nécessaire. Mais alors, veillez, veillez à ce que les toilettes ne soient pas au milieu de votre maison. Oui. De la même manière, les portes d'entrée, par exemple, dans un couloir, évitaient de mettre deux, pas les portes d'entrée, excusez-moi, les portes, évitaient de mettre deux portes en face-face. Généralement, c'est source de conflit. Ah, d'accord. Et on regarde même en entreprise. D'ailleurs, j'ai eu cette expérience dans un bureau, dans une entreprise ex-was, d'ailleurs. Deux personnes, deux collaborateurs qui ne s'entendaient absolument pas, en fait, étaient en face-face. Leur porte d'entrée de bureau ? Leur porte de bureau était en face. Et du coup, j'en ai un peu discuté avec le directeur qui était quand même assez ouvert par rapport à ça. Il m'a dit, on peut essayer effectivement de changer. Donc, on a changé de bureau et puis ça s'est calmé. Bon. Alors après, ça ne fait pas tout. Oui. Mais il y a plein de petites choses aussi comme ça. C'est effectivement ce qu'on disait, c'est qu'au final, on peut créer des changements en suivant ses règles. Ça ne coûte rien, en tout cas, de le faire. et on peut au final voir des changements en mieux. Donc, allons-y, j'ai envie de dire, même si on est un peu sceptique. Pourquoi pas tester quand même ? Et puis, je crois d'une manière générale, même pour ceux qui ne croient pas que ça puisse avoir de l'impact, on peut se dire qu'à partir du moment où on prend soin de soi, on prend soin de son environnement, c'est forcément bénéfique. Tout à fait. Ça apporte forcément des choses positives pour nous comme pour notre environnement. Voilà, la famille et effectivement tout ce qui gravite autour de nous. Alors, on se fait un petit point pièce par pièce et on fera un focus spécial sur le bureau, l'espace de travail qui soit au travail ou à domicile parce qu'on en a parlé, il y a pas mal de personnes qui sont en télétravail. Donc, entre le fait de se créer un espace bureau sympa, si en plus on peut ajouter à cela des règles de Feng Shui pour favoriser cette circulation d'énergie, alors là, on va être au top, vraiment au top. On commence par quoi ? La chambre ? C'est toi qui décides, Jusita. Allez, on commence par la chambre à coucher. On parlait justement de l'emplacement de la chambre selon les catégories de personnes. Alors, il faut savoir en fait qu'on a tous, selon notre date de naissance, on a un chiffre, le chiffre de vie qui s'appelle le KUA, K-U-A. Et donc, soit on va appartenir à la catégorie Ouest, soit à la catégorie Est. Donc, c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous tapez Feng Shui date de naissance et là, vous pouvez rentrer automatiquement. Ça se fait en ligne. Ça, c'est une super astuce. Oui. Là, concrètement, c'est facile. Et vous saurez en fait de quelle catégorie vous êtes et après, en fonction de la catégorie, vous verrez que vous avez des directions. C'est-à-dire que peut-être que vous, Jessica, ça sera plus favorable de dormir la tête au nord. Moi, en revanche, peut-être que ma direction, la plus adaptée, sera la direction Ouest. Voilà. Et donc, selon aussi le chiffre, alors, il y a effectivement la pièce, mais il y a aussi, personnellement, par rapport à notre date de naissance, les directions qui nous vont mieux. Donc, dans une chambre, souvent, on dit il faut dormir la tête au nord. Oui, c'est vrai pour une catégorie de personnes. Maintenant, vous pouvez tout à fait très bien dormir la tête au sud. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. C'est propre à chacun. Exactement. Et oui, parce qu'au final, c'est toujours, on en revient toujours la même chose, c'est expliquer pourquoi. Oui, c'est bien de dormir la tête au nord, mais pourquoi et pour qui, finalement, c'est ça. Exactement. Vous allez au bout des choses. Après, il y a des règles à respecter, c'est-à-dire qu'on évite de dormir, de mettre la tête de son lit sur le même mur que la porte. C'est-à-dire, c'est toujours mieux, que ce soit d'ailleurs dans toutes les pièces. Quand vous vous disposez dans une pièce, c'est toujours mieux d'avoir la porte d'entrée, c'est-à-dire de faire en sorte que quand une personne rentre dans la pièce, vous pouvez l'accueillir, vous la voyez. C'est pas très... Et d'ailleurs, ça paraît cohérent. Oui. C'est-à-dire que vous êtes à un bureau et vous avez la porte d'entrée derrière, quelqu'un peut venir, arriver, vous surprendre. C'est pas... C'est pas... Déjà pour soi, pour la personne qui est assise, c'est pas génial. Et pour la personne qui entre, qui a l'accueil, d'accueillir quelqu'un de dos. Exactement. Voilà. On parlait de bon sens tout à l'heure, c'est du bon sens. C'est du bon sens, exactement. De la même manière avec la fenêtre, c'est pareil, c'est bien de l'avoir. Maintenant, le mieux. Je dis ça, moi, par exemple, chez moi, j'ai ma fenêtre qui est en face parce qu'on est obligé de faire des conciliations. Et oui, après, voilà, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que quand on arrive dans un bien qui est déjà fait, il y a parfois, moi je le vois, sur certains projets, des fois, on en parle, dans la déco, enfin, certains clients sont ouverts au feng shui dans la décoration d'intérieur, mais on ne peut pas toujours suivre de par la configuration de la pièce ces fameuses règles. Donc, on va optimiser, on va faire en sorte d'appliquer au mieux, mais ce n'est pas toujours possible à la lettre, on va dire. Oui. Après, il y a des, effectivement, il y a des, on peut rétablir par les cristaux, on peut rétablir la circulation d'énergie également. Il y a quand même, il y a des remèdes. Oui, il y a des astuces, enfin, oui, des remèdes, si, on parle de remèdes. On parle de remèdes. Alors, la chambre à coucher, on ne met pas la tête de lit sur le même mur que la porte. On évite d'être aussi dans l'alignement de la fenêtre, je crois, ce n'est pas de bêtises. Oui, l'idéal, en fait, c'est quand même un mur vide, si je peux dire comme ça. Ou plein. Un mur plein, allez, avec un mur plein dans notre dos, avec la fenêtre, par exemple, à gauche ou à droite, la porte d'entrée, pas en face de moi, mais légèrement décalée. Voilà. C'est l'emplacement idéal. On est dans la bonne, l'énergie circule sans qu'elle soit bloquée par quelque chose, finalement. Le dessous du lit, j'ai lu aussi, j'ai vu déjà, le dessous du lit doit être absolument vide. Il ne doit pas y avoir tout un tas de... Oui, ne mettez pas de bazar sous le lit. De cachemisère. Alors, donc après, il y a des petites choses qu'on peut lire. Moi qui m'amuse, je crois vraiment à la bonne circulation d'énergie. Après, il y a des choses, je suis quand même sceptique, mais ça m'amuse de le faire et je le fais parfois. Par exemple, si vous avez des problèmes de communication, il est dit par certaines personnes, mais je ne connais pas, je ne peux pas certifier en tout cas de mes sources. C'est le « on ». Vous pouvez mettre, par exemple, un coquillage sous le lit et ça favorise une bonne communication dans votre couple ou au sein de votre famille. J'ai des doutes, je suis sceptique, mais c'est toujours joli, un beau coquillage sous le lit. Carrément. Voilà. Carrément. C'est des petites choses. C'est des petites choses, encore une fois, comme on disait, qui ne coûtent rien et qui permettent peut-être d'améliorer certaines choses. Oui. Alors après, si vous avez votre chambre, par exemple, à l'est ou à l'ouest, alors il faut savoir aussi, selon, par exemple, les enfants. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer et vraiment de parler de tout. Mais par exemple, le fils aîné, si je ne dis pas de bêtises, lui, sa chambre sera plutôt à l'est. Mais en sachant qu'il peut être du groupe ouest. Vous voyez, comme quoi c'est compliqué. Ce n'est pas toujours simple. Bonne chance pour le casse-tête. Voilà. Mais par exemple, si votre chambre est à l'ouest, on va plutôt opter pour des couleurs de soleil couchant, c'est-à-dire on va être dans les roses, dans les saumons, dans les couleurs terre, mais avec du jaune dedans. D'accord. Un peu éclairé. Tout ce qui renvoie aux couleurs d'un coucher de soleil. Exactement. On peut dire ça. Maintenant, pardon, pour les couleurs de la chambre de l'est, on va plutôt opter pour du vert, pour du bois aussi également, pour du bleu marine, du blanc également. Ça va être alors tout ce qui est le lever de soleil et renouveau pour l'énergie d'une nouvelle journée. Oui. Oui, c'est exactement, c'est le lever de soleil avec l'énergie du renouveau. Ça peut être ça ? Ça peut. Ça peut. Ça peut. En tout cas, oui, moi, ça m'inspire bien. Ouais, c'est pas mal ça. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas appris, mais en tout cas, je rajoute, ça m'inspire. Mais effectivement, je crois, on va revérifier encore une fois, ce qui est formidable, c'est qu'on va apprendre encore et toujours et c'est ce qui est génial. Mais justement, selon, je crois, l'orientation de ce qu'on recherche aussi de son groupe, comme tu disais, ce que j'ai appris et de ce qu'on recherche, si on est une personne qui est plutôt, qui a du mal à s'endormir, on va favoriser justement la tête du côté où le soleil se couche justement pour endormir cette énergie en même temps que le soleil qui se couche ou à l'inverse, si on n'est pas du matin et qu'on a besoin d'énergie, on va plutôt peut-être mettre la tête à l'est pour se gagner en énergie au moment du lever du soleil. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent aussi être associées. Alors, pourquoi pas se pencher dessus, c'est intéressant. Alors ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça appartienne au Feng Shui. c'est ça. Mais en tout cas, ça peut grouper. C'est une bonne réflexion à avoir parce que finalement, c'est des mouvements naturels. C'est ça. Et d'ailleurs, quand la nuit tombe, normalement, on doit aller se coucher. Voilà. Quand le soleil se lève, on se lève. On se lève. On est au rythme de la nature. Oui, on est au rythme de la nature. Qu'est-ce qu'on est zen dans cette émission ? On est, oui, on vit au cycle, on vit en fait, on fait partie intégrante de la nature. Tout à fait, c'est ça. Alors, chambre à coucher, je pense que vous avez entendu ce qu'il fallait. les couleurs qu'on privilégie. Tu m'en parlais en off. En deux mots, tu peux nous dire les couleurs à privilégier dans la chambre. Alors, on en a parlé, Jessica, du vert, du blanc, si on était à l'est, du bleu. Mais ce n'est pas grave. Je devais être endormie à ce moment-là. Je devais être à l'ouest. Oui, tu étais à l'ouest. D'ailleurs, voilà l'expression, je devais être à l'ouest. Mais on peut les redire, ça ne pose pas de problème. Donc là, on les a dit. Et puis à l'ouest, on va plutôt privilégier les couleurs du soleil couchant, du rose, du saumon. En plus, j'ai participé à cette phrase. On passe à la salle de bain. Salle de bain, est-ce qu'il y a des règles Feng Shui à opter pour la salle de bain ? Ou pas particulièrement ? Alors, une pièce d'eau, on va essayer de... C'est pareil, c'est comme les toilettes. L'eau n'est pas forcément la bienvenue dans une salle de bain. éviter qu'elle soit au sud. Moi, j'ai vécu dans une maison où la salle de bain était au sud et j'ai fait une grosse erreur au début. J'ai peint ma salle de bain rouge en me disant c'est le côté sud. Donc, le rouge, c'était une bonne possibilité. Et je me suis dit ça va rétablir un peu, ça va effacer l'eau. Non, pas du tout. Au contraire. Voilà, grosse erreur. Et donc, en fait, les couleurs d'eau, c'est privilégié les couleurs d'eau. Après, ça va du blanc, du bleu, du vert. D'ailleurs, généralement, dans les maisons, c'est la couleur qui est... Dans les salles d'eau, les couleurs d'eau, effectivement. Alors, après aussi, on peut tempérer, c'est-à-dire... Je me demande si je ne suis pas en train de vous dire une bêtise par rapport à ces couleurs-là. Bon, ça sera à vérifier, je préfère vous le dire. Maintenant, il y a ce qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que la terre va apaiser l'eau libre. En fait, voilà, c'est ça. Il y a un cycle, c'est-à-dire où l'eau va enrichir la terre et la terre va apaiser, par exemple, l'eau. C'est-à-dire, s'il y a trop d'eau, pour l'apaiser, mettez de la terre. Voilà. Ou des couleurs. Exactement. Donc, ça peut être par les matériaux, c'est-à-dire de la terre cuite ou tout ce qui est à base de terre. Ah bah non. Ah non. Mais des couleurs. Le bois avec des marrons, des couleurs liées à la terre. Le marron, par exemple. Exactement. Toutes les couleurs de sienne, par exemple. Voilà, c'est ça. Le terracotta qui est très tendance, d'ailleurs, à ajouter avec un vert. Et d'ailleurs, toutes les couleurs terracotta, les couleurs de sienne sont très, très bien dans les chambres. parce que c'est des couleurs qui sont très apaisantes. Tout à fait. Tout à fait. On est vraiment dans un espace, dans une intention de cocooning dès qu'on parle de ces couleurs dans des pièces. Et on est d'ailleurs sur des couleurs chaudes. Justement, les couleurs chaudes dans la salle de bain, soit on est sur des couleurs d'eau qui sont froides, vert, le bleu, soit on peut équilibrer justement avec des couleurs chaudes comme le terracotta, tout ce qu'on disait, ou des couleurs liées à la terre. Le lausier aussi, on peut rajouter. Tout à fait. On peut avoir du bambou. Effectivement, tout ce qui est bambou. En plus, c'est très tendance. Tout ce qui est vraiment le rotin aussi fait son grand coming out. Salle de bain, donc voilà, pour tempérer tout ça. vraiment, tout ce qui est bois, rotin, bambou, tout ça, ça appartient en fait à l'Est. Ça appartient à cette direction. D'accord. Ben voilà. Encore une info à prendre. Alors, ce qui est important aussi, c'est la cuisine puisque c'est quand même le cœur de la maison ou de l'appartement. La cuisine, on évolue vraiment. Aujourd'hui, c'est important. Cuisine, qu'est-ce qu'on peut avoir comme astuce pour intégrer les règles du feng shui dans sa cuisine ? Alors, la cuisine, généralement, en feng shui, on dit que l'idéal pour une cuisine, c'est qu'elle se situe à l'Est aussi. Et on, quand on peut, on fera attention de ne pas mettre l'évier à côté du four ou de la plaque, par exemple. C'est des choses, mettre du même côté le feu et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Oui, forcément. Il faut que... Oui, forcément. C'est encore une fois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est du bon sens. Il y a une cohérence. Voilà, il y a une cohérence. Au niveau... Alors, on a dit qu'on ferait un petit focus sur les bureaux, mais est-ce qu'il y a des couleurs à privilégier dans la cuisine ? Tout dépend de l'emplacement doué. Alors, l'idéal, c'est l'Est. Donc, on est toujours dans les couleurs bois, vert, bleu marine, blanche, etc. Après, ça, c'est les couleurs principales. Maintenant, vous pouvez aller sur Internet et voir, taper, vous allez trouver. Parce qu'après, il y a des dérivés. Ça, c'est les grosses couleurs. Après, il y a des couleurs plus fines que vous pouvez trouver dans cette gamme, en tout cas. Maintenant, si votre cuisine est au nord, par exemple, vous allez plus être dans les bleus, dans les noirs également. Pour rééquilibrer. Oui, parce qu'après, il y a aussi les règles du feng shui et puis il y a aussi les tendances qu'on a envie de suivre parfois ou en tout cas des goûts liés justement à un projet de déco d'intérieur. Comment on peut les intégrer ? C'est intéressant de le savoir. On se fait un petit focus juste après la pause musicale sur un espace de travail. Très bien. Parce que c'est important. Ce qu'on disait plusieurs fois, il y a beaucoup de monde en télétravail. Donc, on se crée un espace de travail à la maison ou au contraire, on fait en sorte qu'à l'entreprise dans laquelle on travaille, on se sente super bien. On en parle juste après ? Ça marche. Merci, à tout de suite. La radio d'Aix-les-Bains La radio d'Aix-les-Bains Radio Grand Lac Radio Grand Lac On est encore ensemble quelques minutes sur radiograndlac.com Je vous rappelle que vous nous écoutez, c'est Jessica et Anne. On est en train de parler feng shui dans l'intérieur. Comment appliquer les règles du feng shui pour se sentir bien ? Puisque c'est les bienfaits, on l'a dit en tout début d'émission, n'est-ce pas ? Les bienfaits, c'est de se sentir bien dans son intérieur. Ensemble encore, allez quoi ? Cinq minutes ? On se donne cinq minutes ? Ah, le temps passe vite. Ah, mais là, là, trop vite, trop vite. On reste encore ensemble puisqu'on vous a promis de faire un petit focus sur un espace de travail. Concrètement, on fait quoi pour se sentir bien, que ce soit dans son bureau, dans une entreprise ou chez soi ? Dis-nous tout. Alors, déjà, c'est toujours pareil. On est quand même dans le bon sens. On l'a dit aussi, déjà, tout à l'heure, par rapport à la situation du bureau, ne pas faire dos à la porte, être dos à un mur vide, c'est-à-dire où il n'y a pas quelque chose vraiment à éviter. C'est les rangements, par exemple, les dossiers suspendus, les étagères derrière mon dos. Ou une fenêtre, tu disais aussi. Ou une fenêtre, également, en sachant que ça crée des ondes de forme qui viennent nous couper le dos. Donc, certains vont parler de trahison. D'autres diront juste que c'est des ondes qui vont générer, en fait, une mauvaise énergie qui va être dirigée contre vous. Donc, ce n'est pas la peine d'être... Tout simplement. Et l'idéal, plus un bureau est rangé, déjà, plus un bureau est rangé, moins il y a d'objets, mieux vous vous sentirez. Oui, parce que la concentration est facilitée aussi. Exactement. Forcément. Alors, il y a une chose aussi à éviter parce qu'en ce moment, il y a pas mal de télétravail. On évite de mettre son ordinateur contre un mur. C'est-à-dire, on ne va pas travailler. C'est très difficile de travailler, par contre, face à un mur. Face à un mur. Oui. c'est quelque chose qui fait qu'on ne va pas rester longtemps devant son ordinateur. Donc, la meilleure position, qu'est-ce que c'est ? Ça va être comme aussi dans la chambre à coucher, c'est-à-dire d'avoir un point de lumière et bien sûr, ouvrir les volets, aérer. Comme là. Parce que je... J'ai rencontré des personnes qui gardaient des fenêtres fermées, des volets fermés. Il faut aussi, bien sûr, que les fenêtres soient faciles d'accès de la même manière qu'elles portent. On ne met pas des meubles devant les ouvertures. C'est quelque chose qui paraît évident, évident devant une porte, mais maintenant, devant une fenêtre, parfois, par manque de place, on se dit, c'est pas grave, je vais mettre un petit meuble. On voit quand même toujours la fenêtre. Non, c'est quelque chose vraiment à bannir. Physiquement, ça entrave. Oui. Et au niveau de cette énergie, voilà. Également. On a aussi, effectivement, tu parlais de ne pas être face au mur. C'est vrai qu'encore une fois, c'est du bon sens, quelque part. Alors, souvent, par finalement, question d'habitude et sans vraiment regarder plus loin que le bout de son nez et par facilité, on va mettre un bureau contre un mur avec la chaise forcément face au mur. Je pense qu'on a tous fait au moins une fois cette erreur. En tout cas, si vous voulez justement vous débarrasser de ces erreurs, évitez. Pourquoi pas plutôt mettre ce bureau perpendiculaire à ce fameux mur comme, encore une fois, on fait toujours comme on peut, mais on optimise. Exactement. Exactement. Après, il y a aussi, donc on a parlé de l'intérieur du bureau pour dire juste deux mots parce que je vois l'air qui tourne. Oui, oui, oui. Mais je trouve que c'est aussi important, c'est intéressant. éviter quand vous avez votre porte d'entrée, par exemple, si vous pouvez mettre, c'est toujours aussi, c'est toujours bien d'avoir par exemple un pot avec une plante, une belle plante. Évitez le cactus à l'entrée, c'est pas quelque chose qu'on favorise. Ah oui. Même si le cactus est une plante de protection, c'est-à-dire contre les agressions, à l'entrée d'un bureau, c'est pas quelque chose de très accueillant, donc on ne préconise pas. Ça pique. Favoriser plutôt des plantes un peu aux feuilles rondes. Voilà, des courbes arrondies qui sont plus accueillantes finalement. Exactement. Exactement. Et qui vont encore une fois faciliter l'énergie et donc vos capacités à vous concentrer et à votre qualité de travail. Mais vous avez tout compris. J'ai tout compris, Sika. Mais oui, j'espère que tout le monde aussi a tout compris sur cette émission dédiée au Feng Shui. On va devoir vous quitter. J'espère que tout le monde a écouté cette émission vraiment riche en informations sur radiograndlac.com en attendant bien sûr de vous retrouver sur le 92.1. Merci Anne infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi. C'était un plaisir de parler de ce sujet qui est aussi intéressant et passionnant vraiment, je trouve. Exactement et passionnant. J'espère que tout le monde a bien pris des notes. Je vous souhaite à toutes, à tous une excellente semaine. On se retrouve mardi prochain dans votre émission Tendance Déco. Très bonne semaine et à très bientôt. À bientôt.